allez on est reparti yo tout le monde c'est squad 982 et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon aventure dead rising donc on s'était laissé une fois de plus dans les toilettes pour ne rien changer de nos habitudes donc c'est soit je suis dans les toilettes soit je suis dans la salle de sécurité pas très original tout ça mais bon c'est vraiment les deux coins où on est tranquille où on peut sauvegarder en paix donc je vais pas me gêner donc je dois toujours attendre que le qu'il soit midi pour que le pilote de l'hélicoptère vienne me récupérer donc il reste trois heures et 9 heures du matin donc gère dans les couleurs du centre commercial en dégommant des zombies et en tuant quelques membres des forces spéciales histoire de m'occuper et d'augmenter mes capacités et donc j'ai gagné quelques niveaux rien qu'en faisant cela quoi donc on peut gagner des niveaux de différentes manières en tuant les zombies en tuant des psychopathes en sauvant des survivants en prenant des photos en mangeant certains aliments en faisant des mélanges des en chauffant certains aliments micro-ondes en faisant des cocktails quoi d'autre encore en faisant par exemple quand je suis monté sur le manège du space space rider là j'allais encore des spécifiques arrière je suis grave j'ai gagné en faisant un tour de manège j'ai gagné des points voilà j'ai encore gagné un niveau et je récupère toute mon énergie voilà quelques bonus par ci par là pour vous permettre également de récupérer des points pp et d'augmenter votre niveau plus rapidement en parlant des succès pour poursuivre la description de tous les succès du jeu vous avez également un succès où il faudra porter tous les habits du centre commercial voilà par contre c'est assez fastidieux parce que vu le nombre de magasins qu'il y a et donc par conséquent le nombre d'habits différents à porter c'est vraiment très très long vous devez aller dans chaque magasin et essayer tous les costumes du magasin et quand j'ai tous les costumes c'est tous les costumes faut pas en oublier ne serait-ce qu'un seul donc le guide qui a sur le site de frank west le blog dont j'arrête pas de vous parler un ou le site est assez bien parce qu'il vous décrit tous les tous les costumes dans les divers magasins que vous devrez essayer donc en général vous avez deux à trois costumes par magasin donc faites le calcul moi je vous conseille de faire par portions du centre commercial commencer par par exemple paradise plaza vous faites tous les magasins un par un dans un ordre précis vous faites d'abord le premier étage ensuite le rez-de-chaussée ou comme vous voulez l'inverse si ça vous arrange et donc voilà vous essayez tout vous devez juste cliquer pour porter l'habit et puis vous pouvez aussitôt après changer d'habit vous n'êtes pas obligé de garder cet habit pendant pendant plusieurs minutes vous pouvez directement aller changer d'habit très rapidement donc ça c'est un des succès très longs à obtenir et il faut le faire en une seule et même partie forcément ce qui le rend un peu plus chiant donc ne comptez pas réussir tous les cas et faire ce succès en même temps parce que ça va vous demander un temps monstre réservé une partie entière rien que pour les succès galère comme ce succès là par exemple pas dur mais galère parce qu'en plus vous savez pas si vous avez porté tous les costumes c'est pour ça qu'il faut les faire une liste soit sur un vous regardez sur les forums la liste complète de tous les vêtements dans chaque magasin à porter et vous les cocher au fur et à mesure que vous les avez porté pour savoir quel quel vêtement vous n'avez pas encore porté un donc vêtements chaussures masques etc quoi donc faites vous une liste parce que si vous le faites au pif et que à la fin vous avez porté tous les habits mais que vous n'avez pas débloqué le succès parce qu'il se débloque automatiquement vous êtes obligé de finir le jeu pour débloquer ce succès et bien si vous ne voyez pas débloquer si vous avez oublié un costume quelque part vous avez oublié de porter un texte tel ou tel vêtement et donc le bon courage après pour savoir lequel vous avez oublié donc faites vous une liste c'est fortement recommandé pareil pour les aliments le succès vous faut manger tous les aliments faites vous une liste ça vous facilitera la tâche pareil pour le pour la prise des photos des autocollants pp faites vous également une liste pour ne rien oublier donc ça par exemple ces succès vous pouvez les faire au cours de la même partie vu que vous n'êtes pas obligé de faire tel ou tel cas pour pour les réussir donc faites le dans la même partie il faudra visiter toutes les parties du centre commercial à tous les recoins donc c'est fortement recommandé qu'est ce qui a comme succès encore il y a un succès oui oui il faut habillé une dizaine de zombies en avec des bas ça y est Isabella m'appelle il semble que soit passé à une nouvelle phase de l'opération revenez à notre cachette dès que possible bon je retourne à la cachette quand même conseillé de faire allez on y va donc qu'est ce que je disais en parlant des succès oui alors il faut faire porter un masque à une dizaine de zombies et mais en même temps c'est à dire dans la même partie du centre commercial vous êtes dans un coin et vous prenez les les masques et vous les mettez sur la tête des zombies comme je vous de mes précédentes vidéos donc faut c'est un succès oula 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 je suis en train de me faire canarder la mitraillée sans retenue à satané iclopter donc voilà vous mettez vous faites porter un masque à une dizaine de zombies vous débloquez un succès un succès je sais plus comment il s'appelle carnaval ou un truc de ce style là ouais c'est succès débile un mais bon c'est un succès quand même pas trop dur à avoir donc mais il vous demandera un petit temps libre donc oui faites vous vraiment une partie où vous aurez juste à débloquer ses succès là les succès vous n'avez pas besoin de réussir les cas bien sûr vous pouvez faire vous pourrez faire quelques cas mais je doute fort que vous puissiez faire ses succès et réussir le les cas en même temps quoi pas tous les cas en tout cas tous les cas en tout cas ohlala mais quel jeu de mot donc aussi pareil en parlant des zombies ben il faudra en tuer ce je voulais déjà dit il faut en tuer un certain nombre par palier pour débloquer des succès correspondants vous avez un succès à 1000 zombies tués un autre succès à 10000 et le dernier c'est à lorsque vous avez tué les fameux 50 un peu moins de 54 mille zombies 53 mille et des brouettes le nombre exact d'habitants de la ville de willamette et quand vous l'avez fait ben en même temps lorsque vous finirez la partie vous donc vous avez déjà débloqué ce succès et en même temps vous aurez accès aux megaman buster lors d'une prochaine partie puisque vous conservez vos caractéristiques et tous les statistiques de votre personnage d'une partie à une autre ah ça y est une nouvelle cinématique donc là les soldats ont nettoyé toute la zone il n'y a plus un seul zombie qui bouge ça doit être leur chef lui il n'a pas l'air commode bien allons voir Isabella il est presque l'heure ne t'occupe pas de moi sauf toi bon ok je m'en vais salut à un de ces jours quelle heure il est ? allez 10h30 bon ben on va aller sur le toit du centre commercial là où on avait débuté la partie car si on n'arrive pas à temps et bien on n'aura pas la meilleure fin du jeu ça sera un peu bête alors on va y aller de ce pas vous voyez là la zone est complètement vidée de tous les zombies donc vous en avez plein qui jonchent le sol inanimé en plus il n'y a plus un seul soldat aussi ils ont tous disparu donc là les soldats ils ont vidé toute la zone de zombies il n'y a plus un seul zombie vivant par contre il ne faut pas que je me perde là ça sera un peu stupide je crois que je me suis gouré de chemin c'était par là donc une des fins du jeu c'est si on n'avait pas parlé à Isabella là maintenant et qu'on était allé directement au point de rendez-vous de l'hélicoptère ben on n'aurait pas eu la meilleure fin du jeu ça serait un peu bête de rater la meilleure fin du jeu juste parce qu'on n'avait pas parlé à Isabella à la dernière minute quoi donc ça serait une autre fin du jeu en tout je crois qu'il y a je ne sais plus combien il y a de fins différentes donc il y a la fin où on la vraie fin celle que je vais faire là l'autre fin où on n'a pas parlé à Isabella lors de notre dernière rencontre une autre fin où on se fait choper par les forces spéciales et que la partie se termine une autre fin où on n'a pas résolu tous les cas et qu'on arrête un petit peu avant et qu'on s'enfuit à l'hélicoptère avec tous les survivants donc cette fin là c'est elle est assez facile à obtenir mais il faut s'arrêter à avant le avant le dernier ou l'avant dernier cas pour pouvoir l'avoir comme ça les forces spéciales n'apparaissent pas et du coup on peut sauver tous les survivants mais là aussi on les a tous sauvés on le verra dans le compteur final mais l'autre on peut sauver par exemple Brad et Jesse ou même le docteur Barnaby et la dernière fin c'est là où le centre commercial explose si on n'a pas désamorcé les bons battants de Carlito voilà donc ça fait 5 fins au total différentes donc moi je n'ai raté qu'une seule fin celle où le centre commercial explose je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir celle-là mais vous n'êtes pas obligé de voir toutes les fins pour débloquer les succès déjà en finissant le jeu une fois vous débloquez déjà un succès logique ce qui est pas mal vous avez aussi un succès où il faut briser un certain nombre d'armes différentes donc ça c'est pas trop compliqué au fur et à mesure de votre progression dans le jeu vous allez le débloquer automatiquement ça ne sera pas trop compliqué sauf si vous vous amusez à changer d'armes et d'objets parce que vous n'avez pas que des armes vous ne pouvez utiliser que des objets divers donc en fait il faut les utiliser jusqu'à ce qu'ils se brisent vous avez aussi un succès où il faut rester 24 heures à l'intérieur du centre commercial et 24 heures à l'extérieur donc ça c'est aussi un succès perte de temps vous restez dans un coin et vous attendez que 24 heures se passe donc par exemple 24 heures à l'intérieur vous restez dans la salle de sécurité donc là vous êtes tranquille vous pouvez aller à vos occupations laisser le jeu tourner pendant une journée entière dans le jeu une journée dans la vie pas dans la vie réelle une journée dans le jeu donc voilà et vous débloquerez ce succès rapidement pareil pour l'extérieur si vous voulez être dans un coin tranquille vous allez par exemple sur le toit du centre commercial là où on va aller ou par exemple l'autre toit là où on était passé tout à l'heure pour nous diriger vers la salle de sécurité donc là vous êtes sûr vous n'avez pas de zombies donc vous pouvez attendre dans un coin laisser le jeu tourner et faire autre chose c'est des succès stupides mais bon ils sont présents et si vous voulez avoir les 1000 G vous êtes obligé de vous les faire donc il faut savoir que tous les succès valent 20 G vous avez une cinquantaine de succès et ils valent tous 20 G il n'y a pas des succès qui valent plus qu'un autre donc c'est un petit peu dommage parce que certains succès sont beaucoup plus difficiles que d'autres et au final vous gagnerez le même nombre de points G que vous ayez réussi ce succès ou un autre je trouve que c'est pas bien équitable ils auraient pu faire des succès enfin la récompense en points des succès pour certaines épreuves gagner plus de points G que d'autres enfin bon c'est comme ça et on peut pas faire autrement tant pis parce que certains succès sont assez chauds à avoir donc donc il y en a plein qui n'ont pas eu les 1000 G et qui ont par exemple pas beaucoup de points parce que les succès sont les mêmes enfin les la note de chaque succès est la même enfin bref vous m'avez compris quoi donc là j'attends que l'heure arrive donc il reste plus que 15 minutes ça ne serait tardé c'est bientôt l'heure et on aura la meilleure fin du jeu quelle heure il est ? encore 10 minutes donc c'est bien cette histoire il faut regarder la montre tout le temps pour voir l'heure je trouve ça pas mal il fait beau c'est calme pas un seul zombie pas un seul soldat d'armée on est tranquille et on attend que ça se passe quand Franck attend comme ça il n'arrête pas de soupirer c'est trop marrant il fait des gestes bizarres des bruits bizarres c'est marrant ah ça y est c'est l'heure ça y est 22 septembre il est midi pile et c'est parti pour la cinématique la dernière la dernière la dernière du jeu je vous laisse apprécier et Ah ! Je vais être démaré. Il est encore vivant. Ce n'est pas fait. C'est fini. Ça veut dire qu'il a sauté sauté. Je ne peux pas attendre pour obtenir ma partage. Ha, ha, ha! Wooo! Yeah! Ha, ha, ha! Wooo! Ha! Ha, ha, ha! All right. You just hang tight, buddy. I'm on my way. Huh? Huh? Hey! 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 I'm over here! I see you, buddy! I see you! Yeah! I'm on my way! Yeah! Ha, 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 ha! Yeah! Yeah! You did it! You did it! Yeah! Et voilà. plus d'hélicoptère on est bien avancé tous nos espoirs sont réduits à néant il n'y a plus un seul moyen pour sortir de cette ville de zombies on est foutu à la franquoise il est complètement désemparé et tu devrais pas mon cher franck parce que regarde derrière toi t'es pas tout seul et voilà on a fini le jeu mais qu'adviendra-t-il de franck est ce qu'il va se faire bouffer par les zombies et isabella qui est elle devenue et les soldats on les a plus revus depuis et bien non en fait ce n'est pas la vraie fin car là vous allez assister à la suite des événements juste après ce générique vous aurez droit à un scénario bonus enfin l'épilogue du jeu donc là il faut avoir réussi la la meilleure fin donc avoir obtenu la meilleure fin du jeu pour avoir accès à cette à ce mode extra on l'appelle le mode extra et donc vous allez voir ce qui est arrivé juste après la séquence qu'on vient de voir la première fois que j'ai fait le jeu je me suis dit mince tout ça pour qu'à la fin il il soit dégoûté il peut pas s'enfuir du centre commercial et il va se faire bouffer par les zombies et en fait non il ya le jeu se poursuit l'histoire continue juste après le générique donc ça c'est bien c'est bien trouvé je trouve quand même c'est ce scénario qui fait office de pied d'épilogue et donc vous allez savoir est ce que franck west va réussir à s'enfuir du centre commercial la question aura une réponse dans dans ce mode extra justement vous avez vu un peu la fin là ça me faisait rappeler alien 2 quand l'hélicoptère arrive pour les sauver et le pilote il se fait bouffer par un alien là c'est pareil quoi le mec qui se fait il a pas vu qu'un zombie dans l'hélicoptère et il se fait bouffer en plein vol et voilà on a perdu l'hélicoptère je pense que c'était un petit clin d'oeil au film le générique de fin la chanson c'est justified franchement à les classes cette chanson je l'adore donc voilà le jeu n'est pas fini je vous le rappelle même si on peut croire que voilà quoi c'est le scénario se termine comme ça d'une manière où il n'y a pas de happy end et bien si on peut avoir un happy end en réussissant à finir le mode extra donc c'est ce mode extra on le débloque quand n'ayant la meilleure fin du jeu donc je vais faire le mode extra cette aventure dead rising je vais l'amener jusqu'au bout donc on va se retrouver très bientôt pour la suite de mon aventure dead rising avec l'épilogue du jeu et le mode extra donc je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures allez ciao tout le monde et la prochaine tout le monde et la prochaine